Elle est là, elle nous lie, on en parle beaucoup, mais comment est-ce qu'on la pratique ? En ce moment, je prête mon appartement à un ami. J'ai reçu un message de sa part qui me disait « Écoute, j'en ai beaucoup profité alors que tu n'étais pas là, j'aimerais participer à ton loyer. » Et j'ai réfléchi un petit peu, en fait je me suis dit « Bah, non, l'appartement, moi ça me va de te le mettre à disposition, je te fais confiance, je préfère qu'il serve. » Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait vraiment si jamais il trahissait ma confiance ? Un peu dans le genre de la statue derrière. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On perd la tête, on s'énerve, on pète un câble, on décide de revenir à quelque chose de plus physique, de plus matériel, plus concret. « Je te prête pour tant de temps, donc tu me donnes tant d'argent, pourquoi pas ? » C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on en est arrivé là, dans ces relations avec l'argent. J'imagine que c'est parce que, quelque part, il y a une simplicité. Et c'est intéressant de questionner l'aspect simplicité qu'il peut y avoir avec l'argent. Et quand on est dans une relation entre amis, pour moi, c'est pas pareil. Je pense qu'on passe dans une autre dimension. Où là, la confiance, ça peut vraiment être quelque chose qui va apporter beaucoup de fluidité, en fait. Beaucoup de simplicité. Alors, je me suis dit, oui, en effet, si jamais la confiance, un jour, elle est trahie, qu'est-ce que je fais ? Bah, pratiquer la confiance, c'est déjà faire ce que j'essaye de faire maintenant, c'est-à-dire, écoute, la part, il est pour toi, serre-toi-en. Moi, je préfère que ça soit comme ça, ça me va, de te le mettre à disposition. Et si jamais, un jour, ça marche plus, je pense que, ok, d'une manière, on va dire, premier degré, on peut avoir la sensation de dire, punaise, ok, fini, je supprime cette relation, je veux plus entendre parler de toi, parce que c'est plus simple, en fait. Parce qu'il y a un côté, bon, maintenant, tu m'as trahi, rebâtir le truc, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus défiant que de dire, maintenant, on s'arrête. Pourtant, dis-moi ce que t'en penses, mais je suis convaincu que c'est vraiment comme ça, en cherchant à rétablir la confiance, en cherchant à la pratiquer, qu'on la rend concrète. On la rend vraiment concrète par des gestes, on montre que c'est possible. Et au moment où on est trahi, redonner de la confiance, c'est ça qui va, à mon avis, renourrir, d'une manière générale, un petit peu, tout ce flux au travers de la société, tu vois, comme une énergie, je ne sais pas si ça te parle, cette manière, justement, d'exprimer les choses. Donc, dans ce cas-là, par moi-même, je montre que c'est possible, je leur permets de le faire, de vivre cette confiance, de la pratiquer. Et je pense que, d'une manière générale, ça nous aide tous, en fait, ça nous aide tous à aller vers davantage d'apaisement, en fait, davantage d'apaisement dans les relations, comme si ça devenait beaucoup plus naturel de ne pas se poser de questions, de prêter les choses, d'acheter un produit, parce qu'on sait qu'il va être bien fait. Pareil pour les animaux, c'est même crucial dans notre relation avec les animaux, ce côté confiance. Ce jour où ta main est mordue, être capable de, à nouveau, te rapprocher et réinstaurer la paix. Rien que me répéter ça, je pratique ma confiance, et pour la rendre réelle, même si elle est mise à l'épreuve, je continue à le faire, j'ai l'impression que ça la renforce, ça la renforce vraiment au quotidien. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses, je te dis à bientôt, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao ! Sous-titrage ST' 501